D'abord, il y a une question sur le développement d'un terroir, parce qu'il y a une zone d'élevage. Parce qu'on considère comme la capitale de l'élevage. Au Sénégal, partout, on fait l'élevage. La zone du Tamba, c'est une importante zone. Casamas, Kolda, Diakoussijou aussi, c'est une importante zone d'élevage. Mais Firloo, au Sénégal, est la capitale de l'élevage. Nous savons que nous travaillons tout le temps à l'élevage. Je suis allé à l'élevage. Parce que moi, Firloo, je suis allé séjourné en 1986. J'ai fait ma thèse de doctorat vétérinaire à Labgar. J'ai fait aussi 2001-2002 à Dodi. J'ai fait une mémoire de master. Donc, je suis allé à l'élevage. Je ne sais pas si je suis allé à l'élevage et si je suis allé à l'élevage. Est-ce que je vais vous donner deux exemples ? Parce que l'économie, en fait, c'est ce que l'on dit. Tout doit être le temps. Le temps, c'est de dire l'importance de l'élevage. Il y a un professeur anglais qui a écrit HB. un document de l'EFAO qui a été fait en 1966, dans un document d'études, nous avons cité Charles H. Du Beaubou, qui était un professeur en Angleterre. Il a dit qu'il a fait le développement de l'agriculture, parce qu'il a fait le développement de l'agriculture sur tous les pays en développement. Il a dit qu'il a fait le développement de l'agriculture pour développer l'agriculture, c'est l'agriculture et l'élevage au sens large, c'est ce que je fais. Si j'ai dit que j'ai fait le développement de l'agriculture, c'est ce que je fais. Si j'ai dit que j'ai dit que j'ai fait le développement de l'agriculture, c'est ce que j'ai fait. Malgré que dans le document de l'EFAO, nous avons fait l'importance du transport, la circulation et le développement en général. Alors, si c'était l'exemple, j'ai dit que j'ai dit qu'il y avait des pistes, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de téléphone pour le lendemain que j'ai fait la réponse, ou le lendemain. Il n'y avait pas de communication en 1986. Mais aujourd'hui, si on a pris le ferlo, on a pris le ranch de Dolly par exemple. Avec le programme PUDC, avec les autres projets de développement, pour désenclaver le ranch, on a mis 200 km de pistes. avec la piste de Dolly, avec la piste de Dolly, avec la piste de Dolly, l'Inguerre, 90 km, Dolly vers Touba, 35 km, pour relier à la piste de Touba, avec la piste de Touba, et la piste de Touba, vous l'avez en train de le faire. Il y a un avancement. On a fait deux forages, qui ont fait le forage du Sénégal, dans l'Allemagne, qui ont fait le forage de 250 m3. Vous savez, les forages sont pratiquement tous les 60 m3. 250 m3 avec un château de 1000 m3 de contenance. Le château de Dolly, il n'y a pas de son ancien, mais le château de Dolly, il n'y a pas de son ancien, pratiquement pour l'essentiel, entre 150 et 250 m3. Alors,